Bonsoir à la une de l'actualité de ce lundi 26 août. Week-end mortel sur la route, Saïd G2, un habitant de Providence, a rendu la nuit à soir. La veille, sa moto avait été percutée par une voiture. Blessé, il a été transporté à l'hôpital, mais n'a pas survécu à ses blessures. Il est le 93e victime de la route. Pour rappel, deux jeunes âgés de 19 ans ont aussi perdu la vie lorsque leur moto percutait un van dimanche dernier. Et le même jour, un chauffeur 244 est décédé après un accident avec un autobus. L'ancien prêtre Joseph Marimoti sera fixé son sous-sort le 25 septembre prochain. S'il y a cette date que la magistrate Ida Duki-Rambeuren prononcera la sentence, elle a demandé un rapport social pour pouvoir déterminer la sentence. Pour rappel, Joseph Marimoti a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Six membres du bureau politique du mouvement militant mauricien ont claqué la porte aujourd'hui. Amadoua, Prakash Miloua, Viren Ramchon, Sanjouen Pirmal et Omila Rotou ont envoyé une lettre de démission collective à Paul Béranger. Après avoir expliqué leur décision, les cinq anciens militants ont fait savoir qu'ils ne sont pas insensibles à la paix du premier ministre. Kata Govindan Mankatasamy a fait savoir que son départ est dû à une divergence d'opinion avec le leader. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'express.nu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada